L'histoire du soir vous sont présentés par l'équipe du CPI Arena Asita dans le cadre des Nuits de la Lecture 2024 et cette année le thème c'est le corps. Une souris jamais contente. Il était une fois une souris qui n'était jamais contente. C'était pourtant une souris ordinaire, une souris gris-souris avec un petit museau pointu, une petite moustache. Mais rien ne lui plaisait dans la vie. D'abord elle n'aimait pas sa couleur. Un jour elle voulait être rousse et elle rouspétait. Le lendemain elle préférait marron et elle maronnait. Elle se trouvait petite, on l'appelait Mimi-souris. Mais elle avait beau se pendre par les pieds, elle ne gagnait pas un millimètre. Et ça, elle ne pouvait l'admettre. Son poil non plus ne lui convenait pas. Elle le trouvait trop ras. Elle ressemblait à ses cousins les rats et ça la chagrinait. Elle vivait dans un trou qui était si étroit qu'elle n'avait plus de place quand elle achetait trois grains. Et ça la rendait gracheuse. Bref, jour et nuit, notre souris ronchonnait sans répit. « Tu n'es pas très gentil, lui disait-on. Peut-être es-tu malade ou trop maigre. C'est vrai ça, on parle toujours des bons gros, mais jamais des bons maigres. Tu devrais y songer. » Elle y songea. Manger, manger, elle ne pensait plus qu'à se gonfler la pence. Elle s'enferma chez elle avec des provisions et se mit à la tâche. Menu. Lundi, pâté, patate et pâte. Mardi, pâte, pâté et pâte. Mercredi, patate, pâte et pâté. Jeudi, pâté, pâte et pâte. Vendredi, pâte, patate et pâte. Samedi, patate, pâte et pâte. Et le dimanche, un grand verre d'eau. Une semaine passa. Sans résultat. Malgré un tel menu, elle restait trop menue. Elle supprima le verre d'eau. Après plus de deux mois de ce régime bourri-bourra, notre souris glouton finit pourtant par s'empatter de partout et devint ronde comme un ballon. Même les pâtes semblaient parties, cachées par son gros ventre. Il n'y avait plus que les oreilles qui dépassaient et encore pas tout, juste un petit bout. Mais quand elle se trouva coincée dans son trou, sans pouvoir en sortir, elle fut à nouveau de très mauvaise humeur et elle jeûna le plus vite possible. À sa première sortie, elle rencontra deux souris voisines. Une blanche, une verte. La blanche travaillait à l'hôpital et elle était très pâle. La verte courait dans l'herbe, mais quelqu'un qui passait par là l'attrapa par la queue, la trempa dans l'huile, dans l'eau et elle se transforma en un escargot tout chaud. Quel sort pour une souris de finir en escargot ? Notre souris grise aurait pu se dire qu'être couleur muraille, ce n'était pas si mal que ça. Mais non, elle ne se le dit pas. Le soir, il y avait un bal pour se faire belle et se grandir un peu. Notre mini-souris mit ses talons, ses souliers vernis avec des hauts talons. Puis elle entra. Musique. Ah ! Drame ! C'était un chat-chat-chat. Elle voulut s'échapper, mais elle glissa par terre et tomba sur une dent. Crac ! Mais c'est triste une souris sans dents qui ne grignote ni ne sourit. Il lui fallait d'urgence une dent de remplacement. Elle fit alors le vœu que si elle en trouvait une, elle deviendrait une crème de souris et le demeurerait pour le reste de la vie. Et c'est depuis ce temps-là que les enfants glissent sur leur oreiller leur première dent de lait. C'est pour aider les petites souris grincheuses à devenir plus sages. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501